Donc bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse que je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter les différents outils et solutions d'accessibilité proposés par Apple. Donc je commence par me présenter, je m'appelle Jeanne Mejri, je suis chapter lead EOS chez B4Bank et je suis ambassadrice de DevOps Institute. Donc pour commencer je vais vous poser en fait deux questions. Est-ce que cela vous est arrivé déjà d'être à l'extérieur en plein soleil et vous avez essayé d'envoyer un email ou juste de faire une petite recherche sur Google, sur votre téléphone bien sûr, et par exemple est-ce que vous avez eu des soucis de voir le contenu de votre écran par exemple à cause des rayons de soleil etc. Oui, oui, donc ma deuxième question est est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà essayé de regarder un tuto ou juste une petite vidéo sur les réseaux sociaux, tout en gardant bien sûr le mode silencieux de son téléphone et que cette vidéo n'était pas sous-titrée. Donc imaginez que c'est votre quotidien parce que malheureusement une personne malentendante, elle risque de vivre cette situation plusieurs fois pendant une seule journée et c'est vraiment frustrant. Donc je peux dire dans ces cas-là en fait que le handicap ce n'est pas un état mais c'est une situation parce qu'une personne aveugle n'est pas handicapée du fait qu'elle est aveugle, mêlée et handicapée uniquement dans les situations où la vue est nécessaire pour interagir. Et nous les acteurs de la tech, parfois en fait on risque de mettre des personnes en situation d'handicap en fait involontairement. Donc après on va détailler ça par la suite. Donc maintenant passons aux différents types d'handicap, donc on a quatre catégories principalement en fait d'handicap. Donc les handicaps moteurs qui concernent les troubles neuromusculaires, les membres manquants ou blessés, les handicaps visuels, les handicaps auditifs et finalement les handicaps cognitifs ou mentaux. Donc tout ce qui est hypersensibilité, alphabétisation, autisme, les troubles dys, tels que la dyslexie, la dyscalculie, etc. On a aussi ce qu'on appelle polyhandicap, parce qu'une personne malheureusement peut cumuler un ou plusieurs types d'handicap. Donc une personne peut avoir un handicap auditif ou visuel ou moteur et à la fois avoir un handicap cognitif. Donc chaque type d'handicap, il peut être visible ou invisible. Par exemple, les handicaps cognitifs généralement, ils sont invisibles. Et un handicap aussi peut être permanent, comme il peut être temporaire ou bien situationnel. Donc pour mieux comprendre cela, je vais vous donner quelques exemples. Donc là en colonne, on a les handicaps permanents, en fait les différents types d'handicaps permanents, temporaires, situationnels ou vieillissement. Donc si on prend la dernière ligne qui concerne les handicaps de mobilité, une personne qui a perdu ses deux jambes et qu'elle utilise un fauteuil roulant pour se déplacer, ça c'est un handicap permanent. Par contre, si la personne a une jambe cassée, c'est un handicap temporaire. Par contre, si la personne met des chaussures inconfortables, on peut considérer que cette personne est en situation d'handicap situationnel. Parce que tout simplement, dès qu'elle enlève ses chaussures inconfortables, elle ne sera plus en situation d'handicap. Et finalement, on a les handicaps liés au vieillissement. Parce qu'un être humain, naturellement, en vieillissant, il aura une vision, par exemple, affaiblie, il aura peut-être l'Alzheimer, des douleurs, des problèmes en marchant, etc. Donc tout ça, ils sont groupés dans le type d'handicap de vieillissement. Passons maintenant aux chiffres. Donc en France, on a environ 12 millions de personnes en situation d'handicap. Donc c'est à peu près, ça représente 20% de la population. 40% de la population, si on prend en considération les personnes en situation d'handicap temporaire. Donc une personne sur deux affirme avoir vécu au moins une fois une situation d'handicap dans sa vie professionnelle. Donc ça concerne tout ce qui est handicap situationnel. Et selon l'Institut national de statistique, un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2050. Donc ça, ça risque de faire augmenter le nombre des handicaps de vieillissement. Donc grâce à ce chiffre-là, en fait, on a bien compris que cette catégorie de personnes n'est pas vraiment une minorité négligeable dans la société. Et étant donné que les applications mobiles prennent de plus en plus un rôle important dans notre vie quotidienne, il me semble quand même étrange de considérer que l'accessibilité numérique n'est qu'une fonctionnalité optionnelle ou un « just nice to have » dans le développement des applications mobiles. Maintenant, pour comprendre l'accessibilité numérique, il faut tout d'abord comprendre l'inaccessibilité numérique. Et pour cela, en fait, j'ai cité pour vous quelques exemples. Donc on peut considérer qu'on a un cas d'inaccessibilité numérique lorsque la police est trop petite, par exemple, et il est impossible de zoomer, donc pour faire grossir ou réduire le texte sans changer la structure de l'application mobile ou du site web. Lorsque les couleurs sont trop vives ou trop claires, lorsque, par exemple, aussi, je ne peux pas faire un paiement en ligne, parce que même l'absence d'une fonctionnalité clé comme le paiement en ligne, en fait, il peut être considéré comme un cas d'inaccessibilité numérique. Lorsque c'est impossible de remplir et ou de valider un formulaire, pareil, les bugs informatiques, ils risquent d'être considérés aussi comme situation d'handicap ou situation... Pardon ? Pardon ? Merci, ça marche. Donc, je reprends, c'était juste pour le son de la vidéo par la suite. Donc, je reprends, bon, donc on peut considérer le fait d'être bloqué sur un formulaire, en fait, lorsqu'on est à un bug informatique comme un cas ou une situation d'handicap au cas d'inaccessibilité numérique. Et, par exemple, aussi, lorsqu'il est impossible de copier-coller, lorsqu'il n'y a pas de description sur les images et la liste et les langues. Donc, maintenant, je peux vous donner une définition sur l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est simplement rendre possible l'accès à l'information et fonctionnalités numériques aux personnes en situation d'handicap. Et je dis bien en situation d'handicap, on n'a pas dit que c'est des personnes non valides ou handicapées. Maintenant, on a bien compris les enjeux de l'accessibilité numérique, et du coup, on fait quoi ? Tout simplement, il faut commencer à développer des applications accessibles en prenant en compte, en fait, les quatre catégories d'handicap, tout simplement, qu'on a cité avant. Et pour cela, heureusement, que ce soit pour les deux plateformes iOS ou pour Android, il y a pas mal d'outils, en fait, d'accessibilité qui peuvent aider les développeurs, surtout, à créer une expérience utilisateur accessible à tous. Et juste pour informer, aujourd'hui, en fait, on va surtout détailler les outils pour Apple. Mais, en fait, pour information, l'accessibilité numérique n'est pas un sujet récent sur lequel Apple a commencé à travailler ces dernières années, en fait. C'est un sujet vraiment ancien, en fait, depuis qu'il est apparu avec les toutes premières versions de Macintosh. Et juste pour l'anecdote, lorsque Steve Jobs a eu le cancer en 2011, donc, le chanteur américain Stevie Wonder, il a voulu le soutenir. Donc, il a dit, cet homme, il parlait de Steve Jobs, il a dit, Steve Jobs, il a dit, « This man gave eyes to blinds and ears to deaths. » Donc, en gros, il a dit, « Steve Jobs, il a donné des yeux pour les aveugles et des oreilles pour les sourds. » Bon, on voit très bien que Stevie Wonder était un fan des produits Apple. Mais tout cela, juste pour vous dire que, depuis le départ, en fait, depuis la création de la boîte, l'accessibilité numérique, il était vraiment une priorité pour Steve Jobs. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui avec Tim Cook. Rien n'a changé, en fait, et tant mieux pour nous. Donc, maintenant, pour avoir une liste, la liste, en fait, des différents outils disponibles, en fait, que ce soit sur les iPhones ou les iPads ou les Macs, il suffit d'aller dans les préférences système, cliquer sur accessibilité. Après, en fait, on va avoir la liste des outils disponibles, en fait, groupés par catégorie d'handicap. Donc, on commence, là, par la catégorie, pardon, de vision. Donc, là, on a, pour vision, on a pas mal d'outils. Donc, on a VoiceOver, on a Zoom. Zoom, c'est l'outil qui permet de zoomer sur une partie de l'écran de votre téléphone. On a l'inversion de couleur, le bold texte, le dynamic types, etc. Il y en a plein d'outils. Aujourd'hui, on va juste détailler les outils les plus importants, les plus utilisés et les plus simples à mettre en place. Donc, on commence par Dynamic Types. Dynamic Types, c'est l'outil qui permet à l'utilisateur d'augmenter la taille de la police de toutes les applications installées sur son téléphone à partir de préférences système. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'effet de Dynamic Types sur l'application calendrier de Apple. Donc, lorsque l'utilisateur, il augmente la taille de la police dans les préférences système, l'effet sur l'application calendrier, ça sera comme ça. Voilà. Donc, vous voyez à peu près la différence, en fait. Donc, Dynamic Types, c'est vraiment un outil très intéressant, surtout pour les personnes malvoyantes. Il est très simple à mettre en place. Il est même gratuit. Parfois, lorsque les développeurs utilisent des polices système, c'est gratuit. On n'a rien à faire dans l'application. Ça prend en considération automatiquement la taille du texte, sans faire du développement en plus. Par contre, dès qu'on a une police personnalisée, là, il faut faire un petit peu quand même de développement. Il faut prendre la taille de Scaled Font, en fait, avec deux, trois lignes de code, et après passer en paramètre pour le système pour qu'il puisse calculer la taille du texte et l'afficher selon la taille choisie par l'utilisateur dans les préférences système. On passe maintenant vers le deuxième outil dans cette catégorie. Donc, c'est l'inversion de couleur. C'est un outil utilisé par les Daltoniens. Donc, il permet d'avoir un grand contraste entre la couleur des éléments graphiques et la couleur de la background. et cet outil-là aussi, dès qu'il est activé dans les préférences système, en fait, il va afficher des symboles, en fait, comme celui-là, 1 ou 0, surtout pour remplacer les codes couleurs, parce qu'il y a des éléments natifs qui utilisent des codes couleurs pour indiquer l'état du composant. Donc, par exemple, dans les boutons switch, en fait, d'Apple, lorsque le bouton est activé, il est vert, lorsqu'il est désactivé, il est grisé. Or, il y a des personnes qui ne voient pas la couleur verte. Donc, pour éviter ce genre de problème, en fait, le système affiche automatiquement des symboles qui remplacent les codes couleurs. Maintenant, on passe à l'outil le plus important, je pense, dans cette catégorie, c'est VoiceOver. Donc, VoiceOver, c'est un outil qui permet de lire le contenu de l'écran affiché par l'utilisateur à haute voix afin de naviguer sur une page sans avoir la possibilité de voir l'écran. Donc, pour résumer, VoiceOver, c'est un assistant qui permet, en fait, de naviguer sur ton téléphone avec les yeux fermés. Voilà, tout simplement. Donc, pour activer VoiceOver, comme d'habitude, il faut aller dans les préférences système, accessibilité et activer VoiceOver, ou tout simplement, on peut l'activer via Siri. Donc, dix Siri, active VoiceOver, c'est plus simple. Et maintenant, pour comprendre, en fait, le fonctionnement de VoiceOver, il faut comprendre sa navigation par défaut, en fait. Donc, VoiceOver, sa navigation, en fait, la navigation par défaut, elle passe du haut vers le bas de l'écran et de gauche vers la droite. Du coup, par exemple, si je prends cet exemple-là, en fait, sur cette application-là, VoiceOver, il va tout d'abord lire la description du bouton ajouter panier si la description existe déjà. Après, il va passer à droite, vers le deuxième produit, pour dire aussi ajouter au panier. Après, il va lire la description de l'image, encore une fois, si elle existe. S'il n'existe pas, en fait, il va lire le nom de l'image. Et là, j'ai mis un nom sympathique, j'ai mis fruit1-by-img, mais d'habitude, les images, ils sont automatiquement, les noms de l'image, ils sont automatiquement générés, en fait. Du coup, ça sera 1, 1, x, y, je ne sais pas quoi. Donc, ça va être vraiment très compliqué pour l'utilisateur de VoiceOver. Pareil pour le deuxième produit. Après, il va enchaîner avec la description du label du nom du produit. Et après, il va lire 3,99 dollars pour indiquer le prix du produit. Donc là, on est en train de regarder l'écran. Donc, c'est simple de comprendre le fonctionnement. Par contre, imaginez que vous ne voyez rien du tout. Ça va être très compliqué pour l'utilisateur de VoiceOver, en fait, parce qu'il ne va pas comprendre le dernier prix énoncé. Ça concerne les pineapples ou bien les strawberries. Et même s'il comprend ça, en fait, pour ajouter le produit, il doit revenir en arrière pour cliquer sur le bouton ajouter au panier. Et déjà, pareil, il doit connaître quel des boutons ajouter au panier concerne les strawberries ou bien les pineapples. Donc, on voit très bien que la navigation par défaut, ça ne marche pas sur toutes les applications. Donc, pour résoudre ce problème, on a deux solutions. ou bien, en fait, les designers, ils doivent adapter leur design sur la navigation par défaut de VoiceOver, ce qui n'est pas facile à faire et, voilà, ils ne vont pas être contents, les designers. Ou bien, la deuxième solution, donc, c'est à nous, les développeurs, d'écrire quelques bouts de code, en fait, pour adapter la navigation de VoiceOver au besoin de l'application. Donc, par exemple, si je prends cet exemple-là, il faut juste regrouper les éléments graphiques de chaque produit dans un composant à part, chaque produit groupé à part. Après, il faut juste gérer, en fait, la priorité de navigation de VoiceOver. Donc, dans ce cas-là, il faut juste, tout d'abord, décrire le produit. Après, il faut dire son prix. Et, à la fin, on peut proposer à l'utilisateur d'ajouter ce produit, s'il est intéressé, bien sûr, dans le panier. Donc, pour faire cela, en fait, c'est très simple à faire, surtout avec SwiftUI. Donc, pour grouper les éléments avec SwiftUI, grâce au stack, on peut les grouper facilement avec une V-Stack, par exemple, dans ce cas-là, et avec l'élément Accessibility Element. Après, pour gérer la priorité de navigation, il suffit d'attribuer la priorité la plus haute au premier texte. Donc, ici, pour la description du produit, par exemple, ici, Pinapple, on va faire Accessibility sort Priority à deux. Après, on va attribuer la priorité, la deuxième priorité au prix, par exemple. Et, finalement, on va attribuer la priorité la plus basse au bouton Ajouter panier pour qu'il soit lu, en fait, pardon, au dernier lieu, en fait. Et ici, en fait, par exemple, dès que le produit est bien décrit, dès que le label est bien décrit, en fait, on n'a plus besoin d'une description d'image. C'est pour ça, j'ai mis Accessibility Hidden à trous pour les images. Donc, avec ce bout de code, on va pouvoir, en fait, VoiceOver, il va lire tout d'abord Pinapple, on peut bien sûr rajouter de la description, 3,99 dollars, et après, ajouter au panier bouton. Donc, il va indiquer à l'utilisateur que c'est un bouton qui permet d'ajouter les Pinapple au panier. Pareil pour le deuxième produit. Voilà. Donc, maintenant, on arrive à la partie de navigation, une autre partie de navigation sur VoiceOver, ce qu'on appelle les rotors. Donc, le rotor, c'est un menu contextuel qui peut être activé lorsque VoiceOver, bien sûr, il est activé. donc, on peut activer les rotors avec une petite rotation avec les deux doigts. Donc là, le menu contextuel, il sera affiché. Il va nous proposer une liste de menus, en fait, qui regroupent les éléments graphiques par leur type. Donc, on peut avoir un menu button, un menu image, un menu header, texte, etc., selon le contenu de l'écran. En fait, pourquoi le rotor, il est intéressant, parce que ça permet à l'utilisateur d'avoir un accès direct aux éléments graphiques. Par exemple, imaginons que l'utilisateur, il veut cliquer sur le bouton Valider. Il sait très bien qu'il doit valider son formulaire. Donc, au lieu de parcourir tous les éléments, en fait, de l'écran un par un, il suffit qu'il active le rotor, le menu contextuel. Après, il doit choisir Button et directement, il va avoir accès à tous les boutons sur l'écran, par exemple, et bien sûr, il peut valider son formulaire facilement. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser VoiceOver sur un vrai device. Donc, je vais vous présenter les gestures de base. Donc, la première gesture, c'est pour naviguer d'un élément à un autre, il suffit d'utiliser un doigt et naviguer à dos, en bas, ou à droite et à gauche. Pour sélectionner un élément, il suffit de double tap avec un seul doigt. après, dès que cet élément-là, il est affiché, ou sélectionné, pardon, pour naviguer à l'intérieur de l'élément, par exemple, si c'est une WebView, une view simplement, en fait, il suffit de naviguer avec trois doigts, de haut à droite, de haut en bas et de gauche à droite. Et pour simuler le clic sur le bouton natif back, pour revenir en arrière sur l'écran précédent, il suffit de dessiner une lettre Z avec deux doigts. Et finalement, ma fonctionnalité préférée, c'est ce qu'on appelle les rideaux d'écran, le rideau d'écran ou les curtain screens de VoiceOver. Donc, cette fonctionnalité, elle permet d'éteindre l'écran. Donc, elle est très importante, cette fonctionnalité pour les tests, sûrement, pour se mettre à la place de la personne qui utilise VoiceOver. Donc, ça nous permet de voir vraiment le fonctionnement réel, en fait, dans la vie réelle, comment la personne peut apercevoir la navigation sur VoiceOver en éteignant l'écran. Et elle permet aussi aux personnes qui utilisent VoiceOver d'économiser l'énergie de leur batterie. Donc, pour activer les rideaux, il suffit de triple tap avec trois doigts. Maintenant, on va passer à la démo. Donc là, je vais vous présenter une application qui n'a pas du tout géré la navigation sur VoiceOver. Donc, je vais vous montrer juste comment un utilisateur, il peut facilement être bloqué et ne pourra pas utiliser une application pareille. Donc, je lance la vidéo. continuez sans accepter. Je pense qu'il n'y a pas assez de son. Je ne sais pas. Vous entendez ? C'est bon ? Non ? C'est bon ? Hop. Continuez sans accepter. Bouton. Ford donc respecte votre vie privée. Donc là, juste, on tombe directement sur l'écran de consentement utilisateur pour la gestion des traceurs. Donc, c'est un écran classique qui existe sur toutes les applications presque. Donc là, il va naviguer. Ford donc utilise des traceurs sur cette application. Tout accepter. Personnaliser mes choix. Donc là, si vous avez remarqué, en passant sur les boutons, il a dit tout accepter, personnaliser mes choix. Il n'a pas dit tout accepter, bouton, personnaliser mes choix, bouton. Il n'a pas indiqué le type de l'élément. Tout simplement parce que sur cette application-là, en fait, les boutons, ils sont personnalisés. Ce ne sont pas des boutons natifs. Donc, c'est une vue cliquable, c'est tout. Donc, lui, il ne sait pas que c'est un bouton. Donc, il ne peut pas non plus guider l'utilisateur. Le responsable de traitement des données collectées via les traceurs et for bank. politique de données personnelles, lien. Lien. Toucher deux fois pour activer le lien intégré. Donc, par contre, là, c'est différent, en fait. Là, il a bien reconnu, en fait, le lien parce que c'est un lien natif et il a même guidé l'utilisateur pour double-clic pour activer le lien. C'est pour cela, en fait, il est intéressant d'utiliser au maximum les éléments natifs pour faciliter le développement de l'accessibilité par la suite. A aucun... trace... A aucun... qui est le responsable... Donc, là, il va naviguer sur l'application. ... afin d'améliorer votre... qui est le... traceur strictement nécessaire. Mesures d'audience et statistiques. Sélectionner. Deux sur trois. Coche. Bouton. Trois... Sélectionner. Imprononçable. Bouton. Un sur trois. Donc, pareil, là, il est perdu, en fait, parce que, pareil, c'est un autre élément personnalisé parce que, généralement, les boutons switch on off natifs sur iOS sont... ils ont deux états. on et off. Par contre, sur cet écran, en particulier, on avait besoin de trois états. On avait besoin d'un état on, off ou bien un troisième état pour indiquer que l'utilisateur n'a pas encore fait son choix. Donc là, en fait, on a créé ce composant-là à partir de trois boutons. Et VoiceOver, en fait, il est perdu, il considère qu'il y a un bouton sur deux, pardon, un bouton sur trois, un bouton sur trois, etc. En fait, du coup, il est perdu, il ne connaît pas le composant. et même pour le... en fait, la petite icône fermée, pardon, X, là, il la considère comme si c'était un bouton fermé. Or, ce n'est pas le cas, en fait, c'est pour dire off. C'est pour ça, dans ce cas-là, il faut faire du développement supplémentaire dans ce genre de composants graphiques personnalisés pour guider, en fait, mieux guider la navigation sur VoiceOver. Et là, ça va encore mieux parce qu'on regarde en fait l'écran, on comprend de quoi il s'agit, mais imaginez que la personne ne voit rien du tout. Donc, c'est pour cela qu'on va activer le rideau d'écran pour voir. Rideau d'écran activé. Déjà, est-ce que vous vous souvenez comment on active les rideaux d'écran ? Tu gagnes un iPhone. Mais il est offert par les organisateurs, pas un moment. OK. Du coup, là, on ne voit rien du tout. Sélectionnez bouton 2 sur 3, coche, bouton 3 sur 3, sélectionnez en complément de la mesure d'audience stricte. Je vous assure, moi, je connais très bien en fait l'écran et en créant cette vidéo, en fait, j'étais vraiment perdue avec le rideau d'écran. Là, on est vraiment perdue. Ces données sont construites. Publicité personnalisée. Bref, donc, pour vous dire que vraiment, Voice of War ne fonctionnera pas directement avec la navigation par défaut. Il faut vraiment personnaliser la navigation selon le design de l'application. Continuer. Maintenant, on passe à un autre outil dans la catégorie vision et handicap auditif aussi. Donc, c'est les aptiques. Les aptiques, c'est un outil qui permet d'avoir un retour d'action sonore avec une vibration si possible. Donc, il y a trois types d'aptiques de retour d'action. En fait, il y a le retour d'action avec de succès, d'erreur ou de warning. Donc là, je vais vous montrer deux types d'aptiques. Par exemple, ici, l'aptique de succès, par exemple, l'aptique d'erreur. Donc, pour cela, par exemple, on imagine un cas d'utilisation très simple. Lorsqu'on affiche une pop-in d'erreur, on peut mettre l'aptique d'erreur et ça va aider vraiment surtout les personnes malvoyantes ou qui ont des problèmes auditifs. C'est très simple aussi. C'est une ligne de code. Il n'y a rien à faire. C'est aussi simple. Et finalement, on arrive aux handicaps moteurs. Donc, pour ce type d'handicap, en fait, généralement, on a un appareil, l'appareil, il est attaché à une chaise roulante. Donc, généralement, les personnes concernées par cette catégorie d'handicap, ils ont du mal à manipuler avec leur main leur téléphone. Du coup, ils auront besoin d'appareils adaptatifs pour manipuler le téléphone. Donc, il y a plusieurs types d'appareils adaptatifs, bien sûr. On a ce qu'on appelle les contacteurs. Donc, les contacteurs, ça peut être un bouton Bluetooth connecté au téléphone, pardon, ça va être un bouton connecté au téléphone via Bluetooth ou bien via un fil, en fait, avec un fil. ça peut être des claviers adaptés des assistants vocaux tels que Voice Control, Siri pour Apple et TalkBack, Google Assistant, Alexa, etc. Donc, pour cette catégorie d'handicap, en fait, Apple a proposé une solution qui s'appelle Switch Control. Donc, Switch Control, c'est un outil qui permet d'intégrer, pardon, les différents appareils adaptatifs avec l'iPhone, iPad, Mac ou bien Apple TV. Donc, le rôle de base de Switch Control et des appareils adaptatifs, c'est de vraiment remplacer les swipes, les scrolls, les gestures sur les écrans et le clic, par exemple, sur les boutons de contrôle de volume par des tables de tête, des tables de langue, des inspirations, des expirations, selon le type d'handicap. Donc, la bonne nouvelle sur cette partie, c'est que la navigation avec Switch Control, elle est basée sur la navigation de VoiceOver. Donc, dès qu'on améliore la navigation, on personnalise la navigation sur VoiceOver, elle sera personnalisée aussi pour Switch Control et vice-versa aussi. Donc, parmi les fonctionnalités qu'on peut ajouter dans la navigation de Switch Control, c'est ce qu'on appelle les custom actions. Les custom actions, c'est un menu contextuel, tout simplement. Par exemple, ici, on a un exemple d'application de jeu de cartes. Donc, il faut parcourir les cartes une par une, voir la couleur derrière et découvrir les couleurs en commun, en fait, les cartes qui ont des couleurs en commun, etc. et en bas de l'écran, en scrollant, il y a des actions à faire sur les cartes. Donc, pour une personne valide, en fait, on peut scroller facilement pour descendre en bas. Par contre, pour ce type d'handicap, en fait, la personne, elle risque de faire, par exemple, si on a 60 cartes, elle risque de sélectionner 60 cartes pour arriver jusqu'en bas pour faire l'action sur la carte, etc. Donc, ça fait trop. Donc, les menus contextuels, ça permet, en fait, d'afficher, en fait, le menu contextuel après faire l'action sur la carte directement. Donc, ça évite de beaucoup, en fait, faire des tapes, etc. Voilà. On arrive maintenant au Siri Shortcut. Donc, Siri, c'est le, comme vous le savez déjà, c'est l'assistant vocal d'Apple. Et sur cette partie-là, en fait, j'ai choisi de créer une application qui permet de faire un virement avec une commande vocale. Donc, pour le faire, en fait, il a fallu développer une extension de Siri Shortcut qui prend en paramètre le nom de bénéficiaire et le montant. Et après, elle va noter, en fait, le virement sur la liste des virements dans l'application. Donc, je vais montrer la démo d'Issyrie. fait un virement adjoint de 40 dollars. Voilà votre paiement en paiement de 40 dollars des États-Unis. Dois-je l'envoyer ? Oui. Paiement, envoyez votre paiement. Aussi, on peut manipuler Siri avec du texte. Donc, c'est une fonctionnalité très importante pour les personnes qui ont perdu leur voix. Donc, pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans les préférences système pour l'activer en fait sur la configuration de Siri. Donc, configuration système, accessibilité, cliquez sur Siri. Après, il faut activer la fonctionnalité écrire à Siri. Donc là, on peut communiquer avec Siri en mode texte. Fait un virement adjoint de 55 dollars, par exemple. Voilà votre paiement en paiement de 55 dollars des États-Unis. Dois-je l'envoyer ? Paiement, envoyez votre paiement. Pour vérifier, on lance l'application. On voit très bien que les deux derniers paiements étaient réalisés de 40 dollars et de 55 dollars. Voilà. je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a pas mal de travail à faire pour adapter son application aux différents outils disponibles sur le système. Heureusement, Apple nous a fourni un outil qui permet d'aider les développeurs premièrement à détecter les anomalies liées à l'accessibilité sur l'application et deuxièmement, il permet de tester les fonctionnalités déjà développées d'accessibilité bien sûr développées sur l'application. Cet outil-là, il s'appelle Xcode Accessibility Inspector. Comme son nom l'indique, c'est un outil intégré dans l'outil développeur d'Xcode, donc pas besoin d'installer ou télécharger une autre application. Je vais vous montrer en live ce que ça peut donner avec Accessibility Inspector. Je lance mon Xcode, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. OK. donc il faut aller en fait dans le menu Xcode, après, aller sur Open Developer Tool, Accessibility Inspector et lancer, c'est ça l'outil. Donc je vais essayer de connecter mon device déjà, pardon. Donc c'est bon, il est connecté. Hop. Donc voilà. Bon, j'ai préparé une petite application qui est très moche, mais c'est exprès. Donc dans l'outil en fait Accessibility Inspector, il faut choisir Target. Là, on peut faire le test sur un simulateur ou sur un appareil, un vrai device de test. Donc là, je vais sélectionner mon téléphone. Et pour faire l'audit, en fait, pour découvrir les anomalies liées à l'accessibilité sur cet écran-là, en fait, il faut aller sur le menu en fait Audit et cliquer sur Run Audit. Là, en fait, il va nous lister les différents problèmes qu'il trouve sur cet écran-là. Donc il a trouvé au moins huit ou neuf erreurs. Donc là, il nous dit quoi ? Hop. Oui, par exemple, là, dans le label de connexion, en fait, il dit que ce texte, il risque d'être coupé, en fait, si l'utilisateur augmente la taille de Dynamic Types. Pareil pour les text fields aussi, on a le même souci. il a aussi pu en fait découvrir des problèmes de contraste. C'est normal parce que le vert, il n'est pas très très beau, en fait, comme choix. Après, par exemple, les contrastes, c'est pour les labels, par exemple, si on clique pour avoir plus d'informations pour comprendre l'erreur, il nous dit qu'il nous faut un niveau de contraste plus élevé pour que ça soit lisible. Et là, il nous propose en fait une nouvelle couleur pour le texte et une autre nouvelle couleur pour la background. Donc, il nous dit que pour que ça soit lisible, en fait, il faut que le ratio de contraste soit plus élevé que 3. Donc, heureusement, là, il nous fournit, en cliquant sur Show Contrast Calculator, il nous fournit en fait directement un outil qui permet de calculer le contraste. Donc là, ici, il te met en fait la couleur du texte et la couleur du background. Et là, on voit très bien en fait que le ratio, il est à 2, donc il n'est pas assez élevé. Et là, on voit l'erreur, il dit que ça fail pour toute taille de texte. Donc là, on va essayer de changer le texte, avoir un verbe plus foncé, par exemple. Voilà, le ratio, il se calcule automatiquement et donc il est supérieur à 3 maintenant. Par contre, on a toujours des warnings, il nous dit ça passe que pour les tailles de 18 régulaires ou 14 bold. Donc, il faut encore une fois changer la couleur pour un verbe plus foncé encore. Donc, le ratio, il change. Par contre, là, on n'a plus d'erreur. Donc, c'est bon. On peut prendre bien sûr la couleur et la copier-coller dans le code pour que ça corrige le souci. Donc là, ça, ce qui concerne en fait la partie audit. Par contre, on a aussi une partie pour tester en fait la navigation de VoiceOver. Donc, vous avez vu tout ce qu'il y a pas mal de gestures à maîtriser pour pouvoir naviguer sur VoiceOver et au début, ce n'est pas aussi évident. Donc, cet outil-là, il simplifie la tâche de test. Donc, on peut le lancer juste en cliquant sur des boutons, par exemple, ici. appareil photo, bouton. Ah, pardon, il faut que je... buton, connexion, login, login, password, password, se connecter, buton, buton, connexion, login, login, password. Donc là, on peut se déplacer aussi avec des flèches, en fait. Donc, c'est vraiment pratique pour tester la navigation de VoiceOver. Même pour simuler, en fait, le double tap, il suffit d'aller sur Action, ici, et cliquer sur Perform pour simuler le clic sur le bouton. Pareil, en fait, sur Accessibility Inspector, on a un autre outil qui permet de simuler, en fait, l'affichage sur l'application, en fait, par exemple, lorsque l'utilisateur, dans les préférences système, par exemple, lorsqu'il active l'inversion de couleur, donc l'application, elle va être comme ça. Bold Text, aussi, ça permet de simuler aussi l'augmentation de la taille de police sur Dynamic Types. Donc, là, on voit très bien que le texte, il a été vraiment coupé au niveau connexion et sur les textes fields. Donc, il avait raison d'afficher les warnings tout à l'heure. Voilà, etc. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, pour conclure, développer des applications mobiles accessibles ne permet pas seulement à améliorer l'expérience utilisateur pour une personne sur cinq qui souffre d'handicap, en fait, mais ça permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur en général en concevant des interfaces plus ergonomiques, plus lisibles et plus intuitives. Ça nous permet aussi d'augmenter son audience et du coup, ses revenus. ça permet de valoriser l'image de l'entreprise avec l'inclusion de l'handicap. Ça nous permet d'éviter les amendes et être conformes aux prochaines lois de réglementation. Et finalement, ça nous permet d'être en fait mieux bienveillants envers nous-mêmes en tant que futurs seigneurs. Donc, je vous ai mis quelques références en fait. Orange, ils ont un très bon site pour l'accessibilité, en fait, là où il y a des guidelines pour iOS, Android et pour le web, donc je vous conseille de le voir. Et sinon, pour les formations, Warren Walter propose de très bonnes formations pour iOS et Android. Voilà. Donc, j'espère que j'étais claire et si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser des questions. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, là, vous utilisez du Swift, mais est-ce que, par exemple, pour des applis hybrides comme React Native, est-ce qu'on peut utiliser l'accessibilité inspecteur avec Xcode ? Oui, bien sûr, en fait. Ça va fonctionner ? Oui. OK. C'est juste ça, ma question. Merci pour la présentation, c'était très clair. Moi, j'avais une question un peu dans le même ordre d'idées, c'est par rapport à des frameworks cross-platformes comme Kotlin Multiplatform ou Flutter. Est-ce que vous savez s'il y a des supports, notamment de Dynamic Types ou de certaines fonctionnalités qui sont supportées nativement au niveau d'iOS ? Normalement, c'est supporté. Je ne suis pas experte de Kotlin Multiplatform, mais normalement, ça existe, en fait. Tant que, en fait, c'est disponible sur les librairies de base de iOS, en fait, c'est disponible aussi pour KMM. On a un expert de KMM ici, donc, oui, normalement, oui, c'est possible. D'accord, merci. Je t'en prie. Apparemment, c'était clair. Vas-y, vas-y, Louis, je t'en prie. La plupart des applications KMM actuellement, utilisent SwiftUI ou UIKit, donc, du coup, il y aura exactement les mêmes API. Alors, maintenant, il y a des APIs iOS qui utilisent Compose, Compose Multiplatform, et je crois que, pour le moment, ils n'ont pas encore implémenté le portage des sémantiques qui permettent d'avoir l'accessibilité sur Android. Je crois que ça ne fonctionne pas encore sur iOS, mais c'est en alpha Compose iOS, donc, ils ne l'appelleront pas stable sans qu'il y ait l'accessibilité, peut-être même pas beta. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Ah, dernière question. Ils sont efficaces. Merci pour la présentation. En gros, on sait que l'accessibilité, c'est un enjeu de demain, mais pas forcément ce de nos clients. On a beaucoup de clients qui veulent faire des applications, mais pour l'accessibilité, c'est secondaire, et du, comme on disait, du nice to have. Est-ce qu'aujourd'hui, Apple peut nous aider sur l'utilisation de l'application ? C'est-à-dire, il y a du reporting sur votre application qui est utilisée avec VoiceOver, enfin, tout ça. C'est des choses qu'on peut avoir, et demain, pour ceux qui développent les applications, on montrerait à son client qu'il y a un enjeu réellement là-dessus. Voilà, par exemple, l'outil accessibilité à l'inspecteur, il peut détecter toutes les anomalies, en fait. Après, je ne sais pas si ça génère des rapports, je ne pense pas, mais on peut, montrer, en fait, dans les cas réels, en fait, comment le texte, par exemple, si une personne augmente la taille de Dynamic Tice, par exemple, rien ne va être lisible, en fait, sur l'application. On peut leur montrer comment la navigation de VoiceOver avec les rideaux d'écran, comment c'est inutilisable, presque, si on a pas mal de choses à faire, mais il faut vraiment sensibiliser, en fait. Donc, c'est à nous, en tant que développeurs, de sensibiliser nos clients sur la mise en place de ces pratiques-là. Exact. Par contre, les lois qui sont en train d'être formés, je pense que ça va falloir la sensibiliser aussi. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ça marche, merci. Je t'en prie. C'est juste pour ajouter une précision sur les lois. Là, en mars, il y a une loi qui a été votée qui met des organes de contrôle, donc la Banque de France et la Direction générale des finances publiques, qui vont venir commencer à faire des contrôles à partir de 2025. Ils ont déjà une bonne idée de comment ça va se passer. Actuellement, ça touche les entreprises avec 250 millions de chiffres d'affaires. Le seuil va être abaissé à 6 millions de chiffres d'affaires en 2025. Donc, ça va motiver pas mal de gens et ça va aller assez vite, je pense. C'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une remarque. Je pense qu'aussi, en école de dev, on apprend pas tout ça et c'est vachement dommage parce que c'est censé être une habitude qu'on devrait prendre, savoir coder de cette manière et c'est pas le cas aujourd'hui. en fait. Exactement, c'est l'une des bonnes pratiques. C'est pas qu'aux entreprises et aux développeurs actuels de faire ces choses-là, en fait, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'autres questions ? Super, apparemment, c'était clair. C'est bon. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci.